Déjà je suis un ami de FIAPSI depuis près de 30 ans mais c'est vrai qu'entrer au conseil d'administration c'est s'engager, prendre part aux travaux. Deux objectifs, on est très ignorant en France de ce qui se passe à l'étranger dans beaucoup de secteurs mais singulièrement dans l'univers du logement et de l'immobilier. On se satisfait de connaître notre propre fonctionnement, on ne sait pas quels sont les bons exemples à l'étranger, on ne connaît même pas ceux qui font le même métier que vous à l'étranger. Moi je serais bien en peine comme président des écoles qui forment les professionnels de dire si l'équivalent existe dans tous les pays d'Europe ou du monde, je ne sais pas. Donc déjà être dans un observatoire des pratiques avec aussi bien sûr la notion de réseau qui est associé à ça. La deuxième chose et ça c'est une supériorité qu'on ne mesure pas de FIAPSI, le secteur de l'immobilier en France il est très cloisonné. C'est frappant de voir que ceux qui construisent ne parlent que très peu à ceux qui gèrent, à ceux qui vendent, à ceux qui façonnent aux architectes. FIAPSI s'est conçu exactement à rebours de ça. Il y a une transversalité, une communauté, une confraternité et il y a une richesse que pour moi j'ai beaucoup exploité depuis que je suis dans cet univers-là. C'est FIAPSI qui m'a fait connaître énormément de professionnels que je n'aurais pas naturellement rencontrés. Donc c'est un creuset, c'est un lieu de grande richesse, y compris pour le seul pays dans lequel on parle, c'est-à-dire la France et le chapitre français de FIAPSI. C'est ça, c'est un lieu d'échange très riche.